Salut c'est Rebelle, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo où on rentre dans le vif du sujet de l'alimentation. Donc si vous n'avez pas vu la précédente, je vous la mets dans le petit i. Je vous indique à la regarder pour que vous ne soyez pas largués parce que finalement elles vont avoir un sens logique. Je vais faire une vidéo après l'autre au niveau de ce sujet, du thème de l'alimentation, du véganisme, du HTLF, High Carb, Low Fat. Et elles vont plus ou moins se suivre, elles vont suivre un développement logique. Donc voilà, regardez-les dans l'ordre si possible. Il y a des thématiques qui vont pouvoir être regardées dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas celle-ci vient après la vidéo d'avant. Alors aujourd'hui, pour aider toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le véganisme, mais surtout dans le HTLF, High Carb, Low Fat, j'ai envie de leur expliquer exactement à quoi ça correspond et de vous donner aussi les points importants, les points essentiels, tout ce que vous devez savoir et tout ce que vous devez connaître pour pouvoir vous lancer avec de bonnes bases. Alors avant que je vous délivre tous mes trucs et astuces et que je vous dénumère les points importants pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur ce mode de vie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je vais publier. Alors pour rappel, là on parle du mode de vie HTLF, qui veut dire High Carb, Low Fat. Donc c'est High Carb, Low Fat pour haut en glucides, pauvre en gras. Donc c'est une alimentation qui se base sur 80% de glucides au moins, donc ça peut être plus, mais il faut que ça soit ce minimum là, avec 10% de lipides maximum et 10% de protéines maximum. Donc pour être vraiment optimal et bénéficier de tous ses bienfaits, ce mode de vie se suit généralement tout en étant végane, donc c'est-à-dire en basant son alimentation sur tout ce qui est végétal et en oubliant en fait tous les produits animaux qui sont de toute façon pas bons pour la santé, qui sont acidifiants, etc, etc. Et justement en général, beaucoup trop soit gras, donc haut en lipides ou alors trop protéiné, donc c'est pas ce qu'on veut. Alors déjà le premier point dont j'ai envie de parler avec vous, j'en avais déjà justement parlé un petit peu brièvement dans ma première vidéo, c'est le fait de devoir complètement déconstruire, désapprendre ce que vous connaissez déjà et réapprendre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de s'alimenter. En fait, tout simplement parce que l'alimentation moderne, basée sur déjà le cuit en général, un peu de personnes mangent cru, mangent vivant, etc. En général on mange cuit, on mange transformé, mais voilà, même pas que, même qu'on mange transformé ou pas, notre alimentation est basée sur la viande, enfin notre alimentation, l'alimentation justement des gens, la plupart des français qui sont omnivores, c'est basé sur la viande, les protéines animales, les produits laitiers, donc les graisses, les protéines, etc. Même s'il y a une petite proportion de fruits et de légumes. Et donc ce sont des aliments qui sont très denses en calories. Alors qu'on n'est pas fait pour ça à la base, on a finalement habitué notre bol intestinal et tout notre système digestif plus ou moins à se rétrécir, à se rétracter, pour consommer des produits denses en calories, et donc vous avez besoin d'en manger moins en quantité. Donc quand on parle de densité calorique, on parle de quoi ? En fait c'est simplement le fait qu'on a été habitué à manger de la nourriture, donc dense en calories, donc en plus petite quantité. La densité calorique fait qu'on a besoin d'en manger moins pour avoir une quantité suffisante, un apport en calories suffisant. Des pommes, il va falloir en manger énormément pour avoir, moi je sais pas, 1000 calories, alors qu'un morceau de viande suffit pour atteindre les 1000 calories par exemple. En fait tout ce qui est eau en glucides, donc beaucoup, voilà, les féculents, les végétaux, les plantes, etc. sont en général des calories diluées. Parce que par exemple un fruit, une banane, c'est des vitamines, des minéraux, beaucoup de nutriments, mais c'est aussi beaucoup d'eau. Donc vous allez avoir des glucides, en grande partie, et de l'eau. Donc forcément il va falloir en manger plus pour atteindre une certaine quantité en calories. Donc au début c'est très déstabilisant, parce qu'on a l'habitude justement de manger, les gens, vous voyez, mangent dans des assiettes, donc on a l'habitude de manger une petite assiette, limite justement, déjà surtout pas se resservir, et certaines fois, voilà, moi j'ai vu plein de personnes qui mangent des très petites portions dans leurs assiettes, alors qu'en fait, justement, en mangeant une alimentation HCLF basée sur les végétaux, on devrait manger dans des bols, dans des saladiers, avec justement plein de verdures, même du riz, du quinoa, des pommes de terre, des pâtes, peu importe, des fruits, la salade, etc. Et remplir en fait notre bol intestinal, avec tous ces fruits, ces légumes, ces féculents, gorgés de minéraux, de vitamines, de glucides surtout, et d'eau. Donc voilà, pour résumer, la graisse est beaucoup plus dense en calories que les végétaux, qui sont en général de l'eau, plus des glucides. Donc le conseil numéro 1, et ça peut avoir l'air simple ou alors complètement fou pour d'autres, mais c'est vraiment de ne pas restreindre ses calories, de ne pas se limiter au niveau des quantités. Il faut vraiment sortir de ce paradigme de se dire, attention, pour justement être en bonne santé, ne pas prendre de poids, etc., je dois faire attention à mes quantités, à ce que je mange. Donc il ne faut pas que je mange trop, il ne faut pas que je me reserve, etc. Non, non, là c'est l'inverse. Si vous basez votre alimentation sur les glucides, et attention, pas seulement, mais que vous éliminez, en tout cas, tout ce qui est excès de graisse et de protéines, pour les limiter à 10% chacun, au contraire, plus vous mangez de glucides, plus vous allez mincir, être en bonne santé, avoir de l'énergie, etc. Mais alors, comment on fait pour savoir justement si on mange assez, si on ne mange pas trop, etc.? Parce que je sais qu'au début, on peut encore se poser cette question, mais à la fin, vous vous demanderez juste, est-ce que je mange assez, et plus du tout, est-ce que je mange trop, puisque ce n'est pas possible de toute façon de manger trop sur cette alimentation. Alors, soit vous pouvez faire vos calculs en regardant derrière le tableau nutritionnel à la main, ou alors il y a des applications comme Chronometer, que moi j'utilise personnellement, que je vous mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto une fois en vidéo aussi, si vraiment il y a des personnes qui ne s'en sortent pas, mais je trouve que l'application est très bien faite. Il suffit juste de faire quelques réglages au début, justement pour indiquer à l'application que vous voulez manger justement HCLF, donc eau en glucides, pauvre en gras, etc. Vous pouvez même rentrer, je crois, votre poids, votre taille, etc. Donc on vous indique votre BMR, donc votre taux métabolique basal, enfin voilà, c'est très bien fait, et si vous voulez, j'en ferai une vidéo à barre. Donc ce type d'application, après je sais que certains utilisent aussi Fitnesspal, ou MyFitnesspal, je ne sais plus exactement quand ça s'appelle, mais en tout cas c'est ça. Moi je sais que je préfère chronométer parce que je trouve que c'est vraiment plus adapté à ce genre d'alimentation. On trouve déjà plein d'aliments, vous savez par exemple, je ne sais pas moi, Smoothie Innocent, Manque Passion, par exemple il est déjà rentré, si vous tapez dans la barre de recherche vous pouvez le trouver. Après il n'y a pas forcément toujours tout, mais il y a un choix énorme, et justement qui corresponde bien aux aliments que l'on consomme sur ce mode d'alimentation. Alors au début justement, comme on est un petit peu déstabilisé, comme je le disais avant, on tâtonne, on n'a plus ses repères, donc on ne sait pas trop quelle quantité prévoir, etc. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de toujours avoir une base, comme par exemple les bananes, les dattes, les fruits secs en général, mais surtout les bananes et surtout les dattes, ou alors les féculents, si vous êtes plus maintenant justement sur du cuit, sur ce qui s'apparente à la starch solution, là aussi je vous renvoie à ma précédente vidéo, parce que ce sont des choses qui sont dans 100 calories, donc qui vont vous permettre de vous sentir rassasié, d'être rempli, et attention ça ne sera pas des calories vides, puisque ça sera vraiment des glucides, et à côté par exemple de les accompagner d'une sauce, ou de les accompagner de choses un petit peu moins caloriques justement, mais voilà, pour le goût, pour les vitamines, pour le plaisir, etc. Maintenant par exemple, baser votre repas uniquement sur des pommes, faire une monodiète de pommes ça existe, mais je veux dire là, pour moi c'est pas trop viable, parce qu'il faut des quantités énormes de pommes, pour atteindre un montant correct en termes de calories, pour un repas. Alors que si vous consommez des bananes par exemple, il vous suffit de consommer franchement selon la taille des bananes, entre 6 et 10 bananes, selon si vous les accompagnez avec autre chose, et puis vous êtes bon. Mon deuxième conseil aussi, c'est que quand on arrive sur ce mode de vie, il y en a beaucoup, parce que justement le sel est une drogue, c'est très addictif, et ça, comment dire, ça dénature finalement le goût des aliments, et surtout ça dérègle un peu les récepteurs naturels, les papilles, etc. et les récepteurs naturels de la langue, donc quand on enlève le sel, il y a une période de détox d'une à deux, voire trois semaines, avant de justement pouvoir réapprécier les vrais goûts des aliments bruts, parce qu'ils ont vraiment du goût, même sans sel, et de vraiment pouvoir prendre du plaisir, et pouvoir tout simplement reconnaître, et déceler tous leurs arômes, tous leurs goûts. Donc dans un premier temps, sur ce mode de vie, je vous conseillerais de beaucoup miser sur tous les aromates naturels, donc dépourvus de sel, en tout cas dépourvus de sel le plus possible, donc vous avez toutes les herbes fraîches, les herbes séchées, vous avez toutes les épices aussi, et vous avez aussi, il existe des sels sans sodium, ou très allégés en sodium. En fait le but c'est de pouvoir vous habituer à cette nouvelle manière de manger, et à vous faire apprécier des plats, par exemple de patates, des plats de riz, de pâtes, des smoothies de bananes, etc. Dans tous les cas, le but sur ce mode de vie et d'alimentation, c'est de rester sur des chiffres corrects en termes d'IMC. Donc un IMC sain se situera entre 18, environ 18,5 et 25, et donc le but c'est soit de maintenir votre poids, mais tout en vous faisant plaisir et sans restreindre vos calories, ou alors de redescendre pour être compris entre ces deux chiffres là, ou alors si justement vous êtes trop mince, que vous êtes dans l'anorexie, ou j'en sais rien, que vous avez des problèmes d'assimilation et que vous n'arrivez pas à grossir, c'est justement de pouvoir prendre un peu du poids, mais sainement et sur le long terme. Alors je ne vais pas vous mentir, au début, surtout si vous êtes justement un vrai de vrai au niveau omnivore, que vous avez l'habitude de manger des très petites quantités, que vous avez vraiment l'habitude de juste vous faire des shakes protéinés, d'en manger un, voire deux par jour, une petite soupe le soir, ça va vraiment être compliqué au début pour vous, en tout cas ça ne va pas être iné, mais compliqué, non pas forcément, vous allez vite voir que ça ne revient pas si cher que ça, et que vous allez prendre du plaisir à manger, parce que ça sera bon en termes de goût, puisque notre corps et notre cerveau nous donnent envie de glucides et nous fait ressentir du plaisir quand on mange des glucides et quand on en consomme, vous allez voir, vous allez avoir de l'énergie, etc. Et que justement, votre poids va se stabiliser en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez voir, vous n'aurez plus de fringales, de craquages, etc. Par contre, comme on se base sur justement une densité calorique totalement différente et un ratio entre protéines lipides et glucides totalement différent, vraiment, ne lésignez pas sur les quantités. Alors maintenant, parlons un petit peu de détox, parce que beaucoup de personnes craignent justement de vivre une détox trop violente, d'autres au contraire cherchent à tout prix la détox, mais là encore, il faut justement sortir un petit peu du paradigme des régimes où justement, vu qu'on mange mal, on consomme pas ce qu'il faut, on mange trop gras, trop protéiné, à un moment, il faut se détoxer ou alors les personnes qui ont peur du sucre, etc. Justement, tout ça, il faut vraiment le laisser de côté, il faut le foutre au placard et il faut vous dire que là, vous allez peut-être vivre une petite détox justement selon votre passif alimentaire, parce que justement, ce mode d'alimentation est un mode d'alimentation qui va vous permettre de vous libérer, de vous détacher, d'éliminer tout ce qui est vraiment toxique pour votre corps en donnant à votre corps justement ce qu'il lui faut non seulement pour fonctionner correctement toute la journée, mais en même temps, ce que vous allez manger via les fibres et puis en mangeant simplement les bonnes sources de calories, va aussi vous permettre de vous nettoyer. Mais ça, ça sera vraiment que transitoire et mon conseil, si la détox est trop violente, trop rapide pour vous, parce que si vous venez d'un mode de vie, d'un mode d'alimentation où vous mangez très peu en fibres, vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas les fruits, qui ne mangent vraiment que pâtes, pizza, riz, viande, quoi, produits animaux, etc., produits laitiers, là, c'est sûr qu'en incluant des fibres et beaucoup de fibres dans votre alimentation, ça va faire un choc à votre corps et à vos intestins. Donc pour y aller en douceur, je vous conseille justement de commencer doucement avec un repas de fruits le matin et le reste du temps, de plutôt miser sur la starch solution, donc basée sur justement tout ce qui est féculents, céréales, glucides cuits, et puis justement, vous testez, vous essayez, vous vous écoutez en fonction de si ça passe ou quoi, vous pouvez inclure un petit peu plus de fibres, justement, il faut vraiment vous écouter, être à l'écoute de votre corps et puis y aller doucement, pas vous mettre la pression en vous disant allez, je vais faire une super détox en une semaine, etc. Non, là vous risquez justement de vous décourager, de vous faire vivre quelque chose de tellement désagréable que vous allez avoir envie d'abandonner et de ne pas aller au bout. Vous risquez aussi de vous épuiser parce que voilà, le corps, le temps qu'il s'adapte à une nouvelle alimentation, ça lui demande quand même de l'énergie supplémentaire. Le fait de se nettoyer, de se détoxer justement, fatigue aussi. Donc voilà, soyez cool avec vous et allez-y en douceur. De toute façon, les aliments issus du règne végétal sont riches en fibres. Par contre, surtout si vous avez les intestins sensibles et en début comme ça, en pleine transition justement pour venir sur ce mode de vie et ce mode d'alimentation, je vous conseille d'éviter tout ce qui est fibres dures. Donc évitez de manger des légumes crus, même si vous pensez bien faire parce qu'il y a aussi un petit peu une mode et une tendance à manger cru, tout cru, etc. Alors que non, l'essentiel, c'est de se baser sur les glucides. Après que vous mangez cru ou cuit, j'ai envie de vous dire peu importe. Mangez un maximum de fruits, mais comme dit le matin, en transition, c'est mieux de se limiter au matin et augmentez petit à petit si vous ne remarquez pas trop de symptômes gênants et de retours désagréables, on va dire. Mais évitez les fibres dures dans un premier temps. Donc voilà, ne mangez pas du chou cru, ne mangez pas du poivron cru, évitez les carottes crues parce que tout ça, c'est dur pour les intestins et donc irritant pour vos intestins. Préférez les fruits cuits, les légumes cuits, les choses comme ça. Alors justement, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous lancer en HTLF, que vous voulez le faire progressivement ou même d'un coup, n'essayez pas de jeûner, n'essayez pas de réduire vos quantités, n'essayez surtout pas de jeûner, ne vous dites pas « Ah, je vais pouvoir faire le HTLF en jeûne intermittent. » Non, pas du tout, ça ne fonctionnera pas. Justement, vous allez vous crasher, très clairement, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez dire que ce n'est pas fait pour vous alors que je vous assure que c'est vraiment le mode d'alimentation le plus physiologique pour l'homme. Je veux dire, il y a plein d'expériences, enfin voilà, les faits empiriques sont là, les chiffres, les données, les infos sont là, il y a aussi des études, enfin voilà, c'est vraiment le meilleur mode d'alimentation pour vous, pour ceux qui ont envie de se sentir bien dans leur peau, sans se restreindre, sans trop de contraintes, etc. Par contre, il y a un petit temps d'adaptation, effectivement, et il ne faut surtout pas mal faire en jeûnant. parce que si vous jeûnez, même le jeûne intermittent, ça veut dire qu'il vous manquera au moins un repas sur la journée et donc vous n'aurez pas le temps nécessaire pour justement pouvoir séparer en trois repas une quantité de calories suffisante pour avoir ce qu'il vous faut sur une journée et pour pouvoir être bien high carb, low fat, donc 90-10. S'il vous manque un repas, surtout que ce qu'on mange est moins dense en calories et qu'il faut en manger plus et qu'on a vraiment besoin de remplir son bol intestinal, il faut vraiment le diviser sur la journée en trois repas au moins, voire même en quatre avec une petite collation l'après-midi, voire même en cinq avec une petite collation le matin. Tout ce qui est jeûne, jeûne intermittent, jeûne à l'eau, jeûne sec, etc. ce sont des pratiques dangereuses et qui sont surtout devenues nécessaires pour contrer les effets néfastes des alimentations modernes. Si vous êtes sur ce mode de vie que vous mangez eau en glucides, que vous vous hydratez assez, que vous mangez assez en quantité, vous n'aurez pas cette sensation de mal digérer, où vous aurez besoin de mettre vos systèmes digestifs en pause ou de faire des détox, etc. Non, justement, le jeûne, on oublie. À partir du moment où vous respectez le ratio 90-10, vous pourrez à nouveau manger tout ce que vous aviez banni, que ce soit des yaourts végétaux, des pizzas, des burgers, des plats de pâtes, des plats de gnocchi, vraiment tout ce que vous voulez. La restriction ne fait pas partie de ce mode d'alimentation, c'est plutôt l'inverse, c'est un mode d'alimentation basé sur l'abondance. Voilà, alors, pour le conseil suivant, je vous dirais de commencer pour les bonnes raisons. Donc, ce mode d'alimentation, ce mode de vie, encore une fois, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont envie de retrouver la pleine santé, pas pour ceux qui ont vraiment envie de prendre du poids ou de perdre du poids. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas parce que, justement, la perte de poids, enfin, plutôt d'obtenir votre poids de forme, ça sera justement la conséquence de votre bonne santé grâce à ce mode d'alimentation. Donc, effectivement, en allant sur ce mode de vie, plein de personnes en surpoids, obèses, avec un IMC juste un petit peu au-dessus de la norme, etc., se sont vues mincir et ont carrément fondu. Oui, c'est clair. Mais il ne faut pas y aller en, justement, se disant ce que je veux à tout prix, c'est maigrir parce que vous n'êtes pas dans une démarche et dans une optique santé. Justement, ensuite, petite transition, il faut être patient et savoir faire preuve vraiment de patience parce que, selon les dommages causés à votre métabolisme, par exemple, si vous avez passé votre vie à jeûner, si vous êtes toujours retenu de manger alors que vous aviez faim, si vous, justement, avez été anorexique, si, au contraire, vous avez toujours eu des crises de boulimie, peu importe. En fait, selon votre passé, selon les dommages causés à votre métabolisme, il va avoir besoin de se réparer, de se reconstruire avant de pouvoir vous faire atteindre votre poids idéal. Il y a des personnes pour qui c'est très rapide, il y a des personnes qui n'en viennent jamais à grossir mais il y en a d'autres qui, au contraire, ont besoin, dans un premier temps, de prendre un petit peu de poids mais c'est du poids de guérison, c'est parce que, justement, tout se remet en forme dans le corps mais ça ne dure pas éternellement, je vous rassure, et qui, ensuite, mincissent. Mais de toute façon, même si vous prenez un petit peu de poids au départ, vous sentez que c'est pas quelque chose de malsain et de nocif. C'est pas comme si vous empifferez que de peau de Nutella, de pizza, grasse, etc., non basé sur les glucides parce que là, vous vous sentez mal, justement, quand vous faites une crise de boulimie sur des choses cracra, voilà, pas healthy, vous savez que, voilà, vous vous sentez mal, vous vous sentez même mal, ça peut être psychologiquement, mentalement, vous vous sentez mal physiquement, enfin voilà, vous avez des symptômes comme ça désagréables qui ne trompent pas. Alors que là, si vous prenez un petit peu de poids en commençant ce mode de vie, vous avez à côté une énergie que vous n'avez jamais eu auparavant, vous avez une clarté d'esprit, enfin voilà, vous ressentez que vous êtes sur la bonne voie, donc vous savez que c'est du poids de guérison et en général, ça aide les gens à tenir, ils se disent, voilà, mon corps a peut-être besoin de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà, en général, ça ne dure pas non plus 10 ans, clairement, parce que, voilà, je lui ai fait subir telle ou telle chose, donc forcément, voilà, il y a un retour un petit peu de bâton et il a besoin de se guérir avant de pouvoir me faire mincir. Je veux dire, d'abord, il y a plein de choses à réparer au niveau physiologie, etc., et ensuite, vous allez fondre. Conseil suivant, je dirais, n'ayez pas peur non plus de stocker du gras en mangeant trop de glucides. Je pourrais faire une vidéo aussi sur justement ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la capacité du corps à transformer les glucides en trop en graisse. Ça, ça ne risque pas d'arriver, je vous assure, déjà, vous ne pouvez pas manger trop de glucides et encore, il faudra manger une quantité mais faramineuse pour vraiment que ça soit transformé en graisse et qu'il y a un infime pourcentage qui soit transformé en graisse. Le gras que l'on mange, c'est le gras que l'on porte. Donc, contrairement au fait de transformer le glucide en gras, les glucides en excès en plus, alors, pour atteindre déjà le glucide en excès, je peux vous dire, il faut y aller. Donc, pour que le corps transforme justement l'excès de glucides en graisse, ça lui demande 30% d'énergie. Alors que pour transformer le gras et stocker le gras que vous mangez, tout simplement, ça ne lui demandera que 3% d'énergie. Donc, vous comprenez bien que stocker du gras est très facile pour notre corps, pour notre organisme, contrairement au stockage des glucides et à leur transformation en graisse. Donc ça déjà, n'en ayez pas peur. Les glucides que vous consommez, ils vont être en premier lieu stockés dans le foie. Ils vont servir à nourrir vos muscles, à leur envoyer justement leur fioul pour que vos muscles puissent être forts, puissent fonctionner correctement. Vous allez manger des glucides pour avoir de l'énergie. Ensuite, en deuxième lieu, ça va aussi servir à la thermogénèse, c'est-à-dire à faire en sorte que vous ne soyez pas frileux, que vous ayez une température corporelle correcte. Sinon, c'est aussi exécré par les urines ou alors par le CO2 en respirant. Et en dernier, dernier, dernier lieu, transformer en graisse. Mais comme dit, franchement, ne vous inquiétez pas pour ça, ça n'arrivera pas. Au contraire, et c'est pour ça que je me dis qu'une vidéo sur le sujet serait bien appropriée. Selon plusieurs études, plus on mange de glucides, plus on mincie. En fait, le fait de manger des glucides est un excellent brûle-graisse en soi. Pour commencer sur ce mode de vie, vous pouvez choisir, comme je le disais plus tôt, d'y aller d'un coup, cash, du jour au lendemain. Tout simplement, vous avez le déclic, vous n'avez pas envie d'attendre et vous vous mettez complètement à manger différemment à tous les niveaux. Et donc, vous êtes à fond HTLF alors que la veille, vous étiez encore omnivore. ou alors, vous pouvez préférer d'y aller progressivement. Ça, c'est vraiment tout à chacun. Ça dépend de vous, de vos envies, de vos besoins, de vos ressentis. L'essentiel, je dirais, si maintenant, je voulais vous faire une petite liste récapitulative pour la faim. Donc, en synthèse, il faut avant tout prévoir assez de nourriture. Il faut que votre garde-manger soit bien fourni, bien rempli pour que vous ne soyez justement jamais à court de glucides et que quand vous ayez faim, vous ayez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent et que vous ne soyez pas obligé de manger des choses pas du tout adaptées justement, qui seront trop grasses, trop protéinées, des produits animaux, des choses pas cool. Donc, toujours avoir assez de fruits, assez de légumes, assez de féculents, ça peut même être des boîtes de conserve, etc. Des choses qui se gardent longtemps justement et qui sont là en cas de coup dur, en cas de coup de pouce, en cas de pas le temps ou en cas de justement si vous n'avez rien d'autre sous la main. Ensuite, important aussi, toujours manger assez. Là vraiment, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est d'en avoir assez sur une journée. C'est ça justement qui vous permettra de tenir sur le long terme, d'éviter les craquages, surtout au début. C'est sûr que si vous commencez ce mode d'alimentation, ce mode de vie et que vous ne mangez pas assez, vous allez vous dire non mais c'est dur, c'est n'importe quoi, vous allez avoir envie de craquer. En général, quand on a envie de craquer, c'est vraiment sur des produits pas du tout conseillés, sur des produits industriels, gras, transformés, parce que les gens qui diabolisent de sucre souvent diabolisent justement les produits industriels transformés qui ne sont pas du tout sains comme les bounties, toutes sortes de barres chocolatées, les desserts, etc. et disent « Ah, moi j'ai banni le sucre » et ensuite, ils énumèrent ce genre de produit. Sauf que ce genre de produit, ce qui les rend nocifs, c'est le combo sucre et gras et avant tout le gras, c'est qu'ils sont hauts en lipides. C'est ça le vrai problème, c'est pas le sucre. Aussi très important, j'en ai peut-être pas encore parlé assez, donc justement c'est pour ça que je le mets là maintenant, c'est de bien s'hydrater. Donc il faut absolument boire entre 2 à 3 litres d'eau par jour parce que sur ce mode d'alimentation, même si justement c'est une nourriture beaucoup moins déshydratante et que les fruits, les légumes, etc. sont gorgées d'eau, il faut absolument que vous en ayez assez, suffisamment, parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glycogène. Donc vu que vous avez besoin de manger beaucoup en quantité et qu'il faut de toute façon avoir une certaine quantité de glucides simplement pour, voilà, passer une journée lambda, pour nourrir tous vos organes, vos cellules, etc. Il faut que vous soyez assez hydraté. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit avant, allez-y doucement sur les fibres. incluez les fibres progressivement à votre alimentation en évitant dans un premier temps les fibres dures et puis après vous pouvez augmenter en fonction de vos ressentis. Si vous avez envie de vous lancer de manière progressive, je dirais que les aliments, les produits en fait les plus importants à enlever sont les produits laitiers et les graisses. Vraiment tout ce qui est produit laitier, produit gras, produit animaux et tout ce qui est gras. Donc justement, à l'inverse, pas du tout ce qui est sucré comme on a tendance à le croire, non, il faut enlever les graisses. Parce que sur ce mode de vie, il ne faut pas plus que 10% de lipides, 10% de protéines et au contraire, tout miser sur les glucides. C'est sûr que maintenant, si vous mangez 50% glucides, 50% lipides sur votre journée, oui, là vous allez grossir et avec les problèmes de santé qui vont avec. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait croire également, le sport est facultatif. Le sport, c'est avant tout pour vous, pour votre bien-être, pour vos psychologiques, pour votre mental, etc. En fait, le plus important, c'est sûr que c'est de ne pas être totalement sédentaire. Si vous restez le cul vissé sur votre chaise toute la journée, excusez-moi l'expression, ce n'est pas forcément très sain, tout simplement parce que notre corps, notre lymphe a besoin de pumper, a besoin de bouger. Mais une promenade à intensité modérée, en marchant normalement, tout en pouvant discuter, 30 minutes par jour suffit largement. Après, si vous avez envie de faire un petit peu de muscu ou de faire un petit peu de cardio, libre à vous de le faire. Mais justement, surtout quand vous commencez dans une période de transition, comme dit, n'essayez pas de vouloir trop en faire. N'abusez pas sur la muscu, n'abusez pas sur le cardio, n'abusez pas sur le sport tout court parce qu'encore une fois, vous risqueriez de vous cracher et d'abandonner. Ensuite, point très important, le seul supplément que vous devez vraiment prendre, c'est la vitamine B12. Même les gens omnivores, ceux qui mangent beaucoup de viande, etc., et qui ne sont pas véganes, qui ne sont pas écarbles au fat, peuvent être carencés en B12 et il y en a énormément. 80% de la population peut être carencée en B12. Par contre, il est vrai que le bétail est supplémenté lui-même en B12 via des injections, des médicaments qu'on leur donne. Donc, les mangeurs de viande ont de la B12 par la viande, l'animal mort, qu'ils consomment, par la chair morte qu'ils consomment. Mais donc, ce n'est pas une manière naturelle d'avoir de la B12. Eux aussi, c'est par une supplémentation. Parce que ça aussi, c'est un argument des fois, oui, mais c'est que cette alimentation n'est pas bonne, n'est pas naturelle s'il faut te supplémenter en B12. Non, c'est juste que nous vivons aujourd'hui dans un monde aseptisé, plein de produits chimiques, à force d'années et d'années justement de traitements comme ça, non naturels, les sols sont appauvris en vitamine B12 et pas qu'en vitamine B12 d'ailleurs, mais en vitamine B12 surtout. Et donc, il faut se supplémenter simplement. C'est juste que si les animaux que les omnivores consomment n'étaient pas supplémentés en B12, là c'est sûr qu'à 100%, il devrait se supplémenter autant que ceux qui ne mangent pas d'animaux justement. Mais donc, complémentez-vous en B12. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i une vidéo très importante que j'ai faite et ultra complète sur la B12 pour mieux comprendre son importance et peut-être même découvrir que vous êtes sûrement carencés en B12 sans le savoir au vu de tous les symptômes que j'annumère. Et donc, mon dernier conseil et point important de cette petite synthèse, c'est avant tout de vous faire plaisir parce que l'alimentation doit être synonyme de plaisir et je peux vous garantir que quand on mange des glucides, on ressent très vite le plaisir que c'est finalement de manger, de se nourrir, de s'alimenter. Ça devient en fait justement simplement quelque chose de positif et d'agréable. On n'a plus besoin de se prendre la tête à part justement faire attention au fait de bien manger 80% de glucides au moins et pas plus que 10% de lipides et de protéines. À part ça, c'est que du kiff, c'est que du plaisir et c'est de l'abondance. Donc n'hésitez pas à manger des aliments que vous aimez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés à vous forcer à manger, je ne sais pas, des salsifis ou des pommes de terre ou que vous n'aimez pas ça. Il y a tellement de plantes et de féculents, de légumes, de fruits différents, de céréales, de tout ce que vous voulez que vous trouverez forcément des choses qui vous plaisent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura aidé et encore donné un peu plus envie de vous lancer. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Il y a d'autres vidéos sur le même thème qui arrivent pour justement rentrer encore plus en profondeur dans ce domaine-là. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, surtout. Je vous les affiche en bas de l'écran. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !